De cette équipe du Monster, on vous rappelait le retour de Paul O'Connor qui lui aussi est la poutre de ce pack poutre en équipe virlande mais également au Monster depuis des années et des années. Oui, qui est toujours là dans les grands rendez-vous, un peu chanceux cette fois-ci d'être présent pour ce grand match suite à sa requalification après une agression il y a quelques temps mais voilà, il est aujourd'hui, il est prêt à être au milieu de ses copains. On connaît l'ambiance à Limerie, Cotoman Park lors des matchs du Monster, et bien les Munstermen découvrent cet après-midi l'accueil réservé par le public de Mayol et on va vivre maintenant en ambiance la sortie des Toulonnais parce que ça va être un moment fort cet après-midi, l'accueil de ces 15 000 Fada qui sont venus supporter le Rugby Club Toulonnais. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ambiance électrique à Mayol pour ce choc au sommet dans cette coup de croix entre Toulon et le Munster, c'est chaud bouillant ! Les Toulonnais qui ont laissé les joueurs irlandais au milieu du terrain pour prendre un peu la pression de ce public qui est chaud cet après-midi l'accueil. Il fallait bien les accueillir à ces Irlandais, c'est fait, ils se sont d'ailleurs recentrés, ils se sont regroupés peut-être pour se donner encore un peu de courage avant d'affronter les Toulonnais mais quelle ambiance incroyable ! Alors vous le savez c'est de tradition, ici à Mayol c'est même une institution le Piloupilou ! On les a l'enquête, ils se sont regroupés ! Le arbeiten, ils se sont regroupés ! Ils se sont regroupés, ils se sont regroupés ! Les Toulonnais qui sont regroupés ! Voilà messieurs du Munster, bienvenue dans le monde de Toulon, bienvenue à monsieur Dave Pearson, l'anglais qui va officier cet après-midi à Mayol. Raphaël, on y est, on vous parlait de choc au sommet, de chaudes ambiances, psychologiquement aussi de marquer l'adversaire, on ne peut pas toujours non plus concrétiser les avancées de ses coéquipiers, notamment des avants, et c'est important de marquer l'adversaire notamment dans le secteur de la mêlée depuis le début de match, parce que les Toulonais font le métier. Et le score qui évolue entre les London Irish et les Osprez, puisque les Anglais viennent de marquer un essai, ils mènent 8 à 3, c'est tout bon pour Toulon ce résultat pour l'instant. Mignoni avec Evand Nikerck, Smith maintenant pour Wilkinson qui va attaquer la ligne, il est pris par Onan Ogara. Et encore une fois, encore une fois intraitable, monsieur Pearson là-dessus, sur ses positions de bon jeu. On va jouer l'avantage, le premier essai, je vous parlais du gabarit de ce joueur, l'Elié Toulonais, Loha Malou qui inscrit le premier essai de Toulon sur ce petit coup de pied astucieux de Pierre Mignoni. La Mali, c'est la vista de Pierre Mignoni, et le stade en fusion. La Mali est venue, qui est montée très très haut, et qui dans un second temps, vient aplatir. Et je vous le disais tout à l'heure, il a l'avantage de poids, mais surtout de taille face à Dougolette, et ça a joué sur ce petit coup de pied de Pierre Mignoni, au milieu de deux joueurs irlandais. Il est venu avec énormément de décision, de détermination. Il a gagné son duel. Et là, ça met vraiment les Toulonais dans une vraie bonne position. Mais attention, parce qu'au match allé, ils avaient aussi inscrit le premier essai du match avant de prendre la foudre. Le contexte est bien différent aujourd'hui. Toulon est dans son jardin, mais c'est bien parti. Tentative de transformation. Johnny Bigode, comme on surnomme en Angleterre. Johnny Wilkinson. Ouais, c'est parti, ça va passer sans problème. Pour l'ouvreur, Toulonais et Toulon font un break dans cette première mi-temps. 16 à 3. C'est le scénario idéal pour les Toulonais. La réaction du Munster est attendue. Et qui illustre aussi quand même la détermination des Toulonais à venir récupérer les moindres occasions. Allez, allez, bonne à jouer là sur les extérieurs avec George Smith. C'est le petit coup de pire un an. Ça va jouer à la course maintenant. Bien joué, bien joué. Wahoui, pas de couverture. Il a rentré ce ballon dans les 22 hauts. Ça peut être une mêlée à 5 s'il est pris là. Il fait l'effort de sortir de la zone d'en but. Mais ils sont sous pression, les Irlandais. Techniquement, Warwick, c'était vraiment osé. Mais il l'a fait. Il s'en sort bien. Et maintenant, il va falloir se dégager. C'est chaud là, les Irlandais. C'est difficile avec Gara qui a essayé de prendre un peu de recul. Mais c'est finalement Stringer qui tape par-dessus. Un ballon qui ne va pas sortir des limites du terrain avec Mignoni. Mignoni, il a vu le trou. Il accélère. Magnifique extérieur. Bruno Rien-Dumont. De suite, de suite. Pour Saké. Elle est mal ajustée cette passe. Ça va passer, ça va passer. Oui, ça marche. Saké, ça marche. Et c'est accordé par M. Pearson. Paul Saké qui a fait l'effort. Et c'est tout un peuple qui exulte ici à Maïa. Deuxième essai. C'est bien parti pour Toulon. Mais Toulon-Lé qui est exercé depuis de longues minutes. Une vraie pression. En enchaînant le jeu. Avec cette réception de Pierre Mignoni qui fait parler là. La poudre. Il retrouve le milieu du terrain. Une passe. Transformation du jeu de Sébastien Bruno. Cette passe mal assurée quand même de Van Likker. Et là, ben voilà. Du Paul Saké dans le texte. Capable de se défaire de deux défenseurs. Pour aller marquer un coin. Du gros travail. Pour les liens blés. Il a été sérieusement chargé. Regardez quand il va aplatir ce ballon là par Doubolette. Quinzième essai sur la scène européenne pour Paul Saké. Qui libère le peuple toulonnais juste avant la mi-temps. Et l'infériorité numérique du Munster. Et bien... C'est tout bon. C'est tout bon. Paul Saké qui est resté au sol messieurs. Qui est en train de se faire soigner. Parce que sur le choc, effectivement... Non mais ça va aller. Je vous assure que ça va aller. Il a... Il est solide. En plus, il est... Il est un peu sonné quand même. Il était au centre de formation. De club de football anglais. Ah, vous voulez dire qu'il vit bien la comédie ? Voilà. J'essaye de traduire. Voilà, traduisé. Il va se faire applaudir pour un petit moment. Ça va lui faire du bien. Je suis heureux pour lui. Je suis heureux pour lui. Parce que c'est excellent pour lui. Voilà, ce genre de match. Quand on arrive à marquer sur la scène européenne. Ça remet en confiance au joueur. à des tentatives de transformation complètement en coin. Sur la ligne de touche pour Johnny Wilkinson. On a vu le retour au passage de Christophe Samson. Qui a repris sa place. C'est parti, cette pénalité. Regardez cette précision chirurgicale de monsieur Johnny Wilkinson. Et Toulon maintenant. Mène de 20.26 à 6. Johnny Wilkinson. Terminoli qui s'arrache. Le centre du terrain. La transformation du jeu. On assure la continuité avec les avants. Et Paul Sacquet quand même. C'est parfait. Crochet intérieur. Le palon est positionné du bon côté. C'est-à-dire éloigné du défenseur. Pour aller concrétiser cette belle action. En 2.8. C'est vraiment effacé par la troisième ligne remarquable de Toulonnaise. Il n'a pas eu son réunionnement habituel. David Wallace, international irlandais. Sélectionné avec les Lions britanniques. Et cet essai qui est transformé en point par Romain Logara. 32 à 16 quand même pour Toulon. Et une Marseillaise maintenant qui est entamée ici à Mayol. La fierté du peuple toulonnais. La fierté, la démesure. Je suis à côté du président Mourad Boudjela. Oui, je le vois leger les bras comme un fou là. J'ai du mal à... Mourad, on peut dire que vous êtes qualifié pour l'écart de finale de Coupe d'Europe. Ça y est, on peut l'annoncer là. Dans deux minutes si tout va bien. C'est énorme. C'est énorme. Je suis venu dans le rugby, je pensais pas vivre un truc comme ça. C'est extraordinaire. C'est des trucs que tu vois. C'est des trucs que tu vois dans tes rêves. Et puis la vie c'est extraordinaire. Parce que des fois les rêves se réalisent. C'est hallucinant. Cette Marseillaise. C'est magnifique. C'est magnifique dans une ville qui est en 95. Elle a chanté pour d'autres raisons. C'est magnifique. Toulonnais illustré par le courage des 3ème Ligue. Toulonnais. De Paul Sake aussi qui s'y met. Il a fait un gros match aussi. Les Ligue internationale anglais. Intervention de Monsieur Pierre Samu. Attention mesdames et messieurs, ça va vibrer. Les journaux qui viennent. Et bien sûr, la fierté, l'orgueil des Irlandais déçus de quitter la coupe d'Europe. Le spectacle n'est pas là. Le spectacle n'est pas là. Regardez ces images. C'est de tradition. Les journaux qui volent. Toulon. Et c'est historique pour sa première participation aux Coupes d'Europe. Se qualifier pour les quarts de finale. Avant même la dernière journée. Johnny Wilkinson qui libère. Mayol. Victoire de Toulon. 32-16. Cédric Baudou en compagnie de Pierre Mignoni. Pierre, c'est historique de Toulon qui a été fait au quart de finale. Vous attendiez à un tel score aujourd'hui face au Munsters sincèrement ? Non, on s'attendait. On voulait simplement faire un gros match devant notre public. De marquer l'histoire de ce club. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Bon, c'est super. C'est magique. Je vous laisse retourner avec vos partenaires. Je n'entends pas. Voilà. Vous allez voir le classement récapitulatif de ce coup de poids. Pour constater que Toulon a six points d'avance sur le Munsters. C'est fait avec cette défaite des Hausses-Presses face au London Irish. 24 à 12. C'est la bonne nouvelle du jour. Toulon rejoint Toulouse en quart de finale. Avant même la dernière journée. On ne vous a pas bien fait les choses, Lionel Chamoulot. Je crois que vous n'êtes pas dans les vestiaires. Parce que les joueurs toulonnais restent un petit peu... Non, si. C'est un petit peu l'anarchie. C'est un petit peu la cohue. Mais c'est normal. Je suis avec Aubin Weber. Aubin, on est dans les vestiaires. Donc les joueurs, vous venez de rentrer. Pour Toulon, c'est quand même une page énorme que vous venez d'écrire aujourd'hui. C'est un virage dans l'histoire du club. Oui, bien sûr. C'est historique. Parce que je crois qu'on l'avait marqué dans le discours d'avant match. La victoire pour l'histoire du club, l'histoire d'un groupe. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu la Marseillaise à Toulon. Donc voilà, il faut toujours une première fois et c'est bien. Beaucoup de bonheur. Un des héros du jour, évidemment, Johnny Wilkinson. Il est là. Johnny, j'ai une petite question. C'est historique pour le club de Toulon. Comment vous ressentez justement ce match et le fait que vous soyez déjà qualifié pour les quarts de finale ? On peut entendre ici dans le vestiaire qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à ce match, l'ambiance, tout ça, c'était évident avant le match avec le public, avec tout ce qu'il y avait autour du stade. C'était vraiment une occasion spéciale. Mais oui, de jouer contre une équipe comme ça et de gagner, d'avoir une victoire comme ça, contre une équipe comme Muster, c'est le grand niveau, ça. Pour nous, c'est une grande leçon. Il faut qu'on profite de quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'est important de savoir que le chemin, on est au début du chemin, on commence le voyage, on n'est pas au final. Alors comme ça, il faut juste les entraînements. On continue de garder une ambiance comme ça. Qui sait ? Personne, on ne sait jamais. Mais c'est spécial d'être ici avec le jour, avec le stade, les publics. C'est super. En tout cas, bravo, bravo Johnny Wilkinson. Et vous l'avez entendu, Lionel. Eh bien, peut-être le plus dur commence maintenant pour le RCT.